... La musique, ça, c'est pas bon. Voilà. On peut diminuer juste un peu. Mais quand c'est trop, j'ai dit, c'est pas bon. Ça nous dérange, mais ils disent que c'est des grises. Soyez rassurés, la loi est de votre côté. En effet, ce bruit qualifié de nuisance sonore est défini comme toute atteinte à la santé des êtres vivants de leur fête ou non par l'émission de bruit. Elle peut également être définie comme un trouble par des bruits qui, au-delà d'un certain seuil auditif, constituent un événement anormal. En son article 1, alinéa 10 du décret numéro 2016-791 du 12 octobre 2016, portant réglementation des émissions de bruit du voisinage, ces nuisances sonores sont répréhensibles. Et aujourd'hui, un projet de loi dédié pour plus d'impact est sur la table du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Le ministre dispose aujourd'hui d'un décret présidentiel qui met en place une brigade pour, si on est un peu, notre cité. Mais ce code l'avait comblé le vide qui était derrière parce qu'il n'était pas soutenu, n'est-ce pas, par une loi dédiée. On s'est basé sur un autre code pour créer ce décret. Donc aujourd'hui, on a la possibilité d'interdire tout bruit, toute nuisance, de tout ordre qui puisse gêner le voisin. Dans le cadre de la lutte contre ce fléau, ce sont 1235 contraventions qui ont été servies et 20 établissements provisoirement fermés de septembre 2011 à ce jour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –